Bon, la dernière fois que j'y suis allé, j'avais 36 700 abonnés. Elle doit bien avoir passé les 40 000 maintenant. Quoi ? Mais c'est pas possible ! Qu'est-ce qu'il a foutu ? J'ai vu des Youtubers perdre moins d'abonnés en se faisant prendre la main dans le sac à demander des nudes à des mineurs, bordel ! Il y a un moment que vous n'avez pas fait de rapport. Certains abonnés ont sûrement dû s'impatienter. Mais le télé de la chaîne leur a fait une autre série entre-temps. N'empêche. Non mais c'est pas vrai ! Je tourne le dos deux minutes et c'est le jebeule sur la chaîne. Je m'en vais régler le problème et fis ça. J'aurais mieux fait de faire de l'ASMR, ça m'aurait demandé moins de boulot. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va se relaxer en écoutant ma reproduction faite à la bouche du son fond luptueux du Xénomorphe qui déguste son repas. Non, mauvaise idée. Bon, allez au boulot, les vœux on passe vers tout seul. Ross, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'êtes pas autorisé à prendre les commandes du Dessau sans ordre de mission. C'est ridicule ? Voulez-vous aller pour régler ça ? Dans Youtube peut-être ? Très précisément, dans Youtube. Sous-titrage ST' 501 Vous n'êtes pas ninjas ? La time And isn't A , Et maintenant ? Vous voyez bien que ce ne sont que des serveurs. Qu'allez-vous faire ? Ben je vais trouver un point d'accès pour me projeter dedans. J'ai appris ça à l'école des techniciens de maintenance pour réparer les drones de ménage avec ce casque de numérisation. Je détecte un bon nombre de vigiles. Vous ne ferez pas dix mètres avant de vous faire remarquer. La découverte d'une entité extraterrestre sur leur sol serait catastrophique. Faut où j'y vais quand même ? Putain, ils me saoulent. Vas-y, respecte-moi ! Ok, mais fermez-la. Bon, reste à me brancher sur le serveur en espérant que ce ne soit pas une collectique spécifique Mac à 250 balles. Oui, ben c'est un vieux modèle, ok ? Oh, portez ! Bon, ça s'est pas si mal passé finalement. Ross, je ne peux pas vous autoriser à continuer cette excursion sans ordre de mission. Il me faut un rapport. Quoi ? Là maintenant ? Je peux commander la déconnexion si vous préférez. Ok, ok. Un rapport sur YouTube, ça te va ? En quoi cela intéresserait-il le contraire ? C'est la plus grosse plateforme vidéo où tout humain peut poster et regarder ce qu'il veut. Tu veux un miroir sans filtre de l'humanité ? Le voilà ! Ross, qui sont ces personnes ? Des viewers. Pourquoi ne voit-on pas leur visage ? Chacun a droit à un certain anonymat, même si on n'est jamais vraiment anonyme sur Internet. Hein, Jean-Emile Grobert de Tourcoing ? Pas joli joli ton commentaire homophobe sous mon deuxième rapport ? Hein ? J'adore faire ça. On peut en revenir à YouTube, ces câbles, c'est quoi par exemple ? Ces câbles qui rulaient les chaînes à YouTube alimentent la plateforme en vue et donc en visibilité publicitaire. Une partie de l'argent généré par ces pubs est censée retourner aux chaînes. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des pertes en route. La baisse de ces revenus a d'ailleurs poussé pas mal de YouTubeurs à faire des partenariats. À ce propos, cette vidéo est sponsorisée par... C'est pas genre, on n'a pas de sponso. T'es obligé de me ramener à mon statut d'amateur. Reprenez. Ah, bon. Ça, c'est la première vidéo postée sur YouTube, publiée le 24 avril 2005. C'est Jawed Karim, l'un des créateurs de la plateforme qui l'a uploadée. 18 secondes ? Et dire que certains se plaignent des cartoons de la chaîne qui dure une minute ? Cette vidéo est un prototype. Ne soyez pas de mauvaise foi. Il serait peut-être plus constructif de parler des choses positives sur cette plateforme, non ? En effet, il y en a. L'avantage quand tout un chacun peut diffuser les vidéos, c'est qu'une partie des vidéastes parlera de ce pour quoi ils se passionnent. On a donc une diversité de thèmes que l'on ne retrouve pas dans les médias classiques. Du rétro-gaming à la faune marine, en passant par le comics, les anecdotes de tournage ciné, l'urbex, la géologie, etc. Et vous, Ross, c'est pour quoi ? Moi, c'est pour le boulot. La bière, c'était déjà pris. Les chaînes ont toute une influence différente qui dépendent de leur nombre d'abonnés. Cela peut avoir un effet pervers sur les vidéastes et les conduire à comparer leurs évolutions respectives. Ceux qui évoluent moins vite, prenant exemple sur d'autres plus populaires. Pfff, crâneur. D'ailleurs, voilà les mastodontes du game francophone, qui sont installés depuis quasiment le début, et à qui les journalistes ne peuvent s'empêcher de demander d'où viennent leurs idées. Non, je déconne. Ils leur demandent juste leurs revenus. Le reste, ils s'en foutent. La télé a longtemps eu les youtubers dans le pif, prétextant qu'ils leur piquaient des pertes de marché, sans jamais se demander si c'était pas le contenu télévisuel qui clochait, justement. Qui sont ces personnes ? Ce sont les algorithmes, des intelligences artificielles dont la mission est de vérifier si une vidéo est safe ou non. Il y a à chaque minute 500 heures de vidéos uploadées sur la plateforme. Impossible donc de vérifier tout ce contenu par des humains. Néanmoins, il faut organiser la mise en avant des vidéos afin de permettre aux utilisateurs de s'y retrouver. Ces algorithmes s'en chargent donc selon des critères plutôt flous. Parmi ceux que l'on connaît, il y a le nombre de vues. Oui, c'est bizarre, mais pour gagner en visibilité, il faut déjà avoir de la visibilité apparemment. C'est un peu le même problème qu'avec l'argent, finalement. Le temps de visionnage ou le watch time. Une vidéo regardée jusqu'au bout sera mieux référencée. Logique donc que certains vidéastes annoncent un climax pour la fin en début de vidéo. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin. Je sais pas si ce sera bien, mais c'est bon pour mon watch time. L'engagement ou les interactions. Cliquer sur j'aime ou partage ne permet donc pas seulement de montrer son intérêt et d'exposer sur ses réseaux sociaux. Cela car associe l'algorithme dans le sens du poil. Les critères de l'algorithme varient aussi en fonction de ce que les gens regardent le plus à un instant T. Cela crée donc des modes en fonction des tendances du moment, comme le hand spinner à son époque, les creepypastas, les sorties de films, le story time. Cela influe donc sur les contenus et réduit les prises de risques des créateurs sur les thématiques abordées. Vivement que les aliens cartoons soient en tendance. Tenter de proposer autre chose que des thèmes en tendance, ou ce que les chaînes concernées proposent habituellement, revient à risquer de faire un bide. Nous sommes arrivés au bâtiment de la chaîne Sullivan Cartoon. Ah, voilà ce que je cherchais. C'est d'ici que sont hébergés mes rapports. Alors, qu'est-ce qui cloche avec ce compteur ? Ah, ça perd l'hypopette. J'aurais utilisé un autre mot, mais c'est l'idée. Non, je parle de ce qui se passe derrière vous. Que fait-il ? Il démonétise une vidéo. C'est ce qui arrive quand un youtubeur utilise du contenu protégé, emploie trop de vulgarité, images choquantes, et plein d'autres trucs. Et qu'a fait ce vidéaste ? Le pire des crimes, Ingrid. Critiquer YouTube. Quoi ? C'est pas une critique, hein ? Vous avez le droit de sens de surveiller certains contenus. Non, 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 faites pas ça, monsieur, faites pas ça ! C'est moi qui ai fait ça ? Non. Tu savais pas que tu pouvais faire ça ? Je suis l'intelligence artificielle et on est dans un serveur. Je fais ce que je veux ici. Ah oui ? Tu pourrais augmenter mon nombre d'abonnés ? Ross, je suis occupée là. Je suis occupée là. Bon, je vais faire un tour pendant que tu joues avec le monsieur. Apparemment, la mode des clashs, drama et autres ça tourne mal semble encore bien marcher auprès du public. Pourquoi ça n'étonne pas des humains ? Non, 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 on t'arrête pas, les vues montrent en flèche. On en a ses vues, on s'en va. Et abonnez-vous, hein ? Likez, partagez, mettez la... Clof. De ce que j'ai pu en observer, YouTube prendra difficilement l'initiative de mettre en avant de petites chaînes méritantes ou des contenus qui prennent des risques auprès des viewers. En effet, les algorithmes ne se fient pas à la qualité d'une vidéo pour la simple raison que son programme est incapable de détecter la notion de qualité. Le viewer est donc contraint de suivre les recommandations sur des critères comme ce qui est monétisable ou ce qui est en tendance. Côté créateur, YouTube ne fait pas dans la dentelle non plus, allant même jusqu'à leur recommander de s'inspirer de vidéastes qui marchent. Tout dans sa façon de fonctionner tant à lisser les contenus. Il faut aussi être régulier, ce qui pour certains vidéastes, dont les vidéos demandent parfois des centaines d'heures de travail, est matériellement impossible. YouTube est une entreprise, elle propose juste un service, hébergé et diffusé peu importe son contenu pourvu qu'il soit monétisable. Le reste est invisibilisé, démonétisé ou striké. La solution serait donc... D'aller sur Dailymotion ? Ha ha ha, Dailymotion elle est bonne. Non, cette solution serait pour l'utilisateur de suivre les recommandations des vidéastes quand ils en font. Au mieux ils tomberont sur du nouveau contenu quali, au pire ils passeront leur chemin. Certains YouTubers le font déjà et cette chaîne doit d'ailleurs la majorité de ses abonnés à leur partage. Comme Doc7, l'initiative Créatube, Captain Max, AstronoGeek, Antox, etc. D'ailleurs j'en profite pour vous présenter la série animée Space Mall sur la chaîne Kiksama. Le contexte ? Une supérette s'ouvre sur la lune, j'y vais d'ailleurs régulièrement faire mes courses. Ils ont de très bonnes bières. C'est une série homostique animée avec beaucoup de soin par le talentue Kiksama. Bah aujourd'hui on va apprendre à nouer un nœud coulant pour... Enfin vous allez voir. Euh... Anna ? Tu chausses du combien ? Euh... Bonjour ? Ah bonjour ! Enfin quelqu'un qui prend la peine de me le dire ! Non parce que bon dans le métier, c'est pas comme si on était... invisible ! Hein ? On lui dit ou pas ? Euh... Excusez-nous mais c'est vous qui êtes à l'origine de tout ce vacarme dans le magasin là ? Pfff mais non ça c'est l'orage ! Moi je suis là pour rattraper vos conneries parce que... Y'a du travail ! Hein ? Et c'est qui qui s'occupe de ranger ici ? Euh... C'est lui, c'est Olo. Vous parlez d'Olo là. Oh bah bravo le débile ! Les pastilles pour la gorge à la place des sels régénérants pour le lave-vaisselle ! A quel moment t'as cru que c'était une bonne idée ? Euh... Oh le nul, j'ai craqué ! Il faut que je casse quelque chose ! Oh le con ! Voilà, maintenant je dois ranger ! C'est un travail de titan qui mérite votre attention. Le lien sera à l'écran et d'ores et déjà dans la description. C'était Ross, en direct du Satellite de la Terre. Fin de transmission. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur d'oublier de vous abonner, de liker ou de partager. Vous avez peur de ne pas savoir comment soutenir financièrement la chaîne. Je ne connais pas l'avenir, mais je sais qu'il y a un lien, un lieu-type en description, pour ceux qui le peuvent. Je peux savoir ce que vous faites, ou elle ? Madame N, qu'est-ce que vous foutez dans mon outreau ? Je vous rappelle que vous téléphonez, là. Et alors ? Que vous téléphonez à mon numéro. Ah oui, merde. J'ai cliqué au pif dans le répertoire. Tant que je vous tiens... Allez, c'est reparti. Quoi encore ? Votre rapport, là, qui compare YouTube à une ville, ça me rappelle un cartoon de la chaîne Gardner You. Oui, j'imagine qu'il a inspiré l'auteur pour l'écriture. Vous pouvez me remettre le lien de leur chaîne en description ? Je me souviens que l'animation était très saugnée pour des humains. Ok, voilà, c'est fait. Je peux finir mon outreau, maintenant ? Bah, allez-y. Euh... C'est-à-dire que maintenant que je sais que vous écoutez... Comment ça ? Ben, vous savez, c'est comme quand on vous regarde quand vous allez faire pipi. Ok, ok, je veux pas savoir. Fin de transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada